... Bien, nous allons reprendre. Je vais reprendre un... J'avais en particulier souligné le lien entre l'œuvre paysagère in situ, dans les jardins, dans les parcs, et la peinture de paysages. Un lien parfois explicitement revendiqué, parfois dissimulé derrière l'idée d'une expertise du regard, d'une pédagogie du regard. Et, au fond, ce que l'on constate, c'est qu'en trois siècles, on est passé de l'imitation de l'art des peintres, le Lorrain en premier chef, à l'imitation de la nature réputée sauvage, telle que les peintres enseignent à en discerner les grâces, et de celle-ci au projet de rendre un site plus agréable, en révélant ce qui en fait son originalité et sa pertinence pour un plus grand nombre d'usagers. Et si l'on peut définir le paysage des paysagistes contemporains comme la mise en évidence des lignes de force et du plan d'ensemble d'un site par un regard expert, qui maintenant est plutôt celui d'un géographe que d'un peintre d'ailleurs, et l'actualisation de ces lignes de force et de ce plan d'ensemble dans une œuvre plaisante, pour ceux qui la contemplent et ceux qui la parcourent, alors il est manifeste que l'on est quand même tout proche d'une description de ce que la peinture de paysages cherche à atteindre. J'avais conclu ce parcours en commençant à opérer un tri dans les définitions du paysage, afin d'aboutir à une conceptualisation de cette notion qui soit anthropologiquement féconde, c'est-à-dire qui ne soit pas trop directement arrimée à un contexte historique particulier. Et au vu de cette ambition, il m'a paru que devait être exclu l'approche du paysage, qui l'envisage comme un territoire façonné au fil des siècles par l'action humaine, et qui le traite dans les faits comme un environnement, comme un écosystème plus ou moins anthropisé, ou comme une forme d'aménagement de l'espace, que l'on peut certes décrire par des traits physiques positifs, souvent mesurables, mais sans que l'on prenne en général en compte, sérieusement en tout cas, la façon dont il est perçu, cet environnement, par ceux qui l'occupent ou ceux qui l'ont façonné. J'avais pris comme exemple l'analyse qui est par ailleurs tout à fait exemplaire de la formation anthropique des îlots forestiers du nord de la Guinée par James Fairhead et Melissa Leitch, qui s'appuie sur un usage de la notion de paysage dont j'avais montré qu'il est contradictoire, puisqu'il désigne alternativement et selon les cas une unité d'analyse écologique idéalement climatique et un écosystème anthropisé, et en tout cas jamais les valeurs que les populations locales attachent à leur milieu. Je voudrais à présent revenir à mon inventaire des définitions du paysage afin de déterminer celles qui paraissent pouvoir servir à une conceptualisation anthropologiquement féconde au sens où je viens de la caractériser, c'est-à-dire productive en extension et rigoureuse en intention. Il me semble d'abord que si l'on veut demeurer fidèle aux dimensions les plus originales de ce à quoi le terme, le concept de paysage renvoie à l'origine, on devra prendre garde de préciser que le terme ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu, c'est-à-dire à un objet produit ou aménagé par les humains afin qu'il fonctionne comme un signe destiné à rendre présent sous une autre forme un objet spatial circonscrit et accessible à l'expérience sensible. Il faut en outre que ce caractère de signe soit explicite et recherché, donc qu'il soit reconnaissable comme tel par ceux à qui il est destiné sans qu'il soit nécessaire pour autant de lui affecter ou de lui reconnaître une valeur esthétique. C'est une question sur laquelle je vais longuement revenir un peu plus tard. Enfin, cette représentation peut être actuelle ou simplement potentielle, c'est-à-dire qu'elle peut exister aussi comme un schème perceptif au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus comme s'ils étaient en quelque sorte des représentations matérielles interpellées entre l'observateur et ce qu'il voit. Ainsi, une peinture peut représenter un site et je peux voir un site comme si c'était une peinture de ce site. Un jardin peut représenter le modèle réduit d'un pays, c'est quelque chose de très courant dans l'histoire des jardins, et je peux voir un pays comme si c'était un vaste jardin. Une pièce de musique ou un enregistrement sonore peut représenter l'environnement acoustique d'un lieu et je peux percevoir un environnement acoustique comme si c'était une musique. D'ailleurs, la métaphore est très courante. Un parc paysager, enfin, peut représenter un site qui lui préexiste mais sous une forme épurée et embellie et je peux voir un site non pas tel qu'il est mais en quelque sorte idéalement corrigé de ses imperfections et comme s'il s'agissait d'un parc paysager. En revanche, parce que aucune représentation matérielle de ce qu'il voit ne lui a été accessible et ne peut dès lors s'interposer comme un filtre entre lui et ce qu'il a sous les yeux, mon compagnon Hatchuar, que j'évoquais lors de la première leçon, ne voyait pas dans le spectacle du fleuve Pastassa un vrai paysage. Il en va de même pour les voisins paysans de Cézanne dans la campagne aixoise qui ne voyaient pas non plus dans la montagne Sainte-Victoire un paysage. La référence est connue, c'est une lettre que Cézanne écrit à l'un de ses amis qui est citée par Alain Roger dans son court traité du paysage. Je cite ce court passage de Cézanne. J'ai accompagné derrière sa charrette un fermier qui allait vendre des pommes de terre au marché. Il n'avait jamais vu ce que nous appelons vu avec le cerveau dans son ensemble. Il n'avait jamais vu la Sainte-Victoire. Et même ce que les géographes appellent un paysage depuis un peu plus d'un siècle maintenant ne peut pas l'être vraiment en ce sens si ce paysage ne possède pas pour ceux qui l'ont fait ou qui l'exploitent une dimension représentationnelle globale. Ainsi, les tressaillants d'un pays bocagé, les haies, les arbres d'alignement, les arbres plantés en sujets isolés, l'apparence des pâtures et des champs peuvent sans doute constituer des signes, mais ce sont des indices isolés de la teneur foncière, de la richesse des sols, du type d'assolements pratiqués, des zones exposées au vent, n'ont une représentation complète et idéalisée de ce site en tant que site ou éventuellement d'autre chose que lui. Si l'on admet cette restriction, restriction qui est destinée à conserver à la notion de paysage un caractère opératoire sans la réduire pour autant à ses seules expressions dans l'art, alors il faut revenir un peu plus longuement sur deux des approches du paysage que j'avais introduites dans mon inventaire et qui recouvre pour partie la définition provisoire que je viens de donner. Il s'agit du paysage comme une représentation culturelle et sociale informée par un chême perceptif d'une part et du paysage comme un espace d'expérience sensible d'autre part. Chacune de ces deux perspectives, de ces deux approches ont suscité des très grands débats et vaste littérature leur est consacrée donc il n'est pas inutile d'aller y voir d'un peu plus près. Je vais commencer par la première qui est disons l'idée du paysage comme une représentation sociale et culturelle informée par un modèle perceptif. c'est la plus commune. Je vais donc rappeler ce sur quoi elle s'appuie. Elle s'appuie pour l'essentiel sur l'idée que le paysage en tant que mode d'expression figuratif a été inventé dans deux parties du monde en Europe à la Renaissance et en Extrême-Orient et qu'il faut en tirer des conséquences. Je rappelle très brièvement ce qu'on pourrait appeler la vulgate de cette position c'est-à-dire le caractère historique de la notion de paysage et de son expression esthétique afin ensuite de la discuter. L'idée que j'ai d'ailleurs évoquée à plusieurs reprises dans ce cours mais aussi dans mon séminaire c'est que le paysage a été inventé en Europe du Nord à la fois le terme et la chose qu'il désigne dans le courant du XVe siècle le terme apparaît d'abord en néerlandais c'est Landscape dans les décennies suivantes il se répand sous la forme de termes qui sont formés sur le même modèle dans les autres langues germaniques c'est Landschaft en allemand Landscape en anglais la structure du mot exprime l'idée d'un bout de terrain d'une configuration d'un morceau de terrain et les peintres flamands et du nord de la France sont à l'époque très réputés pour la virtuosité avec laquelle ils dépeignent des morceaux de pays dans le fond des tableaux donc c'est quelque chose que j'évoquais notamment en faisant référence au classique article de Gombrich sur cette question et en particulier avec le jeu intéressant entre cette compétence des peintres flamands et en même temps l'idéal esthétique qui fait apprécier ce pourquoi ils sont réputés ces peintres flamands en Italie et qui tient un certain idéal esthétique de la Renaissance et tout l'argument de l'article de Gombrich donc ils sont très demandés en Italie pour remplir cette fonction de dépeindre des paysages dans les fonds de tableaux d'où la généralisation dans les langues latines d'un terme formé à partir de pays paisaggio en italien paysage en français qui est attesté en 1549 paisaggio en espagnol etc. bon ça c'est le premier morceau je ne reviens pas dessus j'ai parlé d'invention de paysage le terme on le doit en particulier à un livre je mettrai à la fin toutes les références puisqu'on me l'a demandé avec insistance la dernière fois donc à la fin du PowerPoint il y a une petite bibliographie si vous pourriez la noter ça fait référence à un livre très classique d'Anne Coquelin qui s'appelle l'invention du paysage et qui développe cette idée mais c'est une idée qui a été encore une fois reprise par de nombreux auteurs et en particulier par des historiens de l'art passons maintenant à l'extrême orient qui est en particulier la Chine conçue comme l'autre patrie du paysage avant l'occident c'est dans les premiers siècles de l'ère chrétienne qu'apparaît en Chine pour la première fois au monde ce qu'on pourrait appeler une esthétique paysagère donc bien avant une douzaine de siècles avant l'Europe qui va ensuite se propager dans les pays voisins le Japon la Corée le Vietnam on peut noter d'abord que la langue chinoise possède un mot et même deux pour désigner le paysage l'un qui est très connu c'est Chang Chui montagne qui est l'accolement du terme pour la montagne du terme pour l'eau et un autre terme qui est Feng Jing qui est l'accolement du mot pour vent et pour scène avec une forte connotation de luminosité Feng Jing évoque plutôt l'ambiance du paysage sa dimension subjective tandis que Chang Chui évoque plutôt ses motifs du reste comme dans les langues européennes les deux termes peuvent désigner aussi bien la chose que la représentation de la chose pour les représentations donc on a un terme même deux des représentations picturales certaines de ces représentations sont très anciennes on peut toujours il y a toujours des querelles d'experts pour savoir quelle est la première réelle peinture de paysages tant en Europe d'ailleurs qu'en Extrême-Orient certains décident pour la nymphe de la rivière Lowe qui est un rouleau que malheureusement on ne possède pour ce qui concerne les paysages que dans une copie un peu ultérieure qui date de la dynastie Song donc c'est une copie d'une illustration attribuée attribuée à Gu Keisi d'un poème composé tout à fait à la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ il faut noter que certaines techniques de la peinture de paysages occidentaux j'en avais parlé d'ailleurs dans mon cours de l'année dernière sont préfigurées par la peinture chinoise notamment la perspective linéaire même si la construction de la perspective n'est pas tout à fait identique c'est l'un des c'est probablement le style figuratif dans lequel l'usage de la perspective artificielle est le plus proche et aussi la technique pour donner de la profondeur qui consiste à échelonner en quelque sorte les tâches dont la clarté va augmenter en fonction de l'éloignement ce qui permet de produire une sorte de perspective atmosphérique analogue à celle qui a été inventée par la peinture occidentale au 15e siècle avec la profondeur des trois plans de couleurs qui sont l'ocre le vert et le bleu de façon à donner cette impression de profondeur troisième domaine dans lequel on a des représentations en Chine du paysage c'est dans les représentations littéraires la poésie paysagère si l'on peut dire bucolique a précédé la peinture de paysages et les termes qu'on peut traduire par paysages font donc référence à une expérience sensible subjective qui va bien au-delà de l'appréhension visuelle d'un espace et de sa représentation picturale il n'est pas rare au demeurant c'est même très courant que les peintres calligraphient sur leur rouleau des commentaires plus ou moins poétiques surtout les écrits sur le paysage abondent ce sont par exemple des textes qui décrivent la bonne manière de contempler un site il y en a un que Augustin Berg cite dans son livre Les raisons du paysage que j'ai trouvé admirable parce qu'il a aussi une dimension de satire sociale qui parle d'une très grande finesse c'est un texte de Zhang Dai qui date de 1500 enfin Zhang Dai a vécu entre 1597 et 1689 et qui distingue cinq manières de regarder la lune sur le lac de l'ouest à la pleine lune du septième mois et autant de rapports sociaux ou de styles sociaux pourrait-on dire correspondant à ces manières de regarder la lune il y a ceux qui mènent grand train et sont censés regarder la lune mais en fait ne la voient pas c'est leur manière de regarder la lune il y a celles et ça c'est uniquement au féminin qui parlant très fort coulent des regards à gauche et à droite la lune est au-dessus de leur tête mais elles ne la regardent pas c'est leur manière de regarder la lune il y a ceux et celles qui savourent lentement une coupe de vin accompagnés en sourdine par des flûtes et des luttes ils regardent la lune mais désirent surtout qu'on les regarde la regarder c'est leur manière de regarder la lune il y a ceux qui simulent l'ivresse et improvisent des chansons ils regardent à la fois la lune ceux qui la regardent et ceux qui ne la regardent pas mais en fait ils ne regardent rien c'est leur manière de regarder la lune et enfin il y a les happy few ceux qui véritablement apprécient un paysage des coupes de porcelaine blanche circulent silencieusement entre des amis de bonne compagnie assis ensemble au clair de lune ils regardent la lune mais comme personne ne les voit la regarder ils n'ont pas à montrer qu'ils la regardent c'est leur manière de regarder la lune d'autres textes insistent sur les sur les techniques sur la bonne façon de représenter un paysage et insistent au fond sur l'idée que la conception de l'image précède le pinceau il y a un texte qui est cité cette fois-ci par Alain Roger dans son court traité du paysage un texte de Kouosse dans ses commentaires sur le paysage et qui est vraiment d'une très grande rigueur et subtilité dans les prescriptions je le cite mettre trop l'accent sur les figures humaines c'est péché par vulgarité donner trop d'importance aux pavillons et aux temples c'est péché par confusion trop s'attacher à la représentation des pierres c'est ne montrer que l'ossature du paysage trop insister sur la représentation de la terre c'est lui donner trop de chair la montagne a les cours d'eau pour artères les herbes et les arbres pour chevelure les brumes et les nuages pour teint c'est pourquoi la montagne doit à l'eau la vie qu'il anime aux herbes et aux arbres sa beauté aux fumées et aux nuages son charme l'eau à la montagne pour visage les kiosques et les pavillons comme sourcils et yeux la pêche comme source d'animation aussi l'eau doit à la montagne sa séduction aux kiosques et aux pavillons sa clarté et sa guetté à la pêche sa poésie ainsi sont agencées les montagnes et les eaux enfin la Chine a aussi développé un art des jardins bien connu que le Japon a poussé à un très grand degré de raffinement au Japon en particulier l'art des jardins possède une évidente dimension paysagère ou d'aménagement paysager il s'agit par exemple d'emprunter le paysage le terme japonais c'est shakai c'est-à-dire de se donner comme fond une montagne voisine du site où est édifié le jardin en dissimulant le second plan qui s'étend entre le jardin et la montagne et c'est un peu comme si la montagne était attirée dans la vue du jardin était en quelque sorte empruntée par le maître du jardin il y en a de nombreux exemples j'ai pris celui-là c'est un jardin de Kyoto c'est un endroit qui est en fait assez habité mais on n'en distingue rien parce que comme vous voyez entre le second plan et l'arrière plan il y a cette ligne de végétation qui fait que la montagne est comme dans le prolongement du jardin une autre technique qui est moins dépendante de l'environnement consiste à représenter une montagne en réduction au cœur du jardin c'est ce qu'on appelle Mitate alors Berck appelle ça institué par le regard il s'agit simplement de faire un modèle réduit d'une montagne c'est le cas dans ce jardin de Tokyo où on a une réplique d'une montagne beaucoup plus haute bien sûr dans le Jiangxi et qui est ici représentée en miniature on pourra enfin noter que si Marco Polo dans le devisement du monde s'extasie sur les jardins qu'il voit en Asie notamment le jardin du Grand Camp il ne fait absolument aucune mention de la peinture de paysage qui était pourtant florissante sous la dynastie Yuan or elle n'était pas encore née en Europe à l'époque et Marco Polo littéralement est aveugle à la peinture de paysage chinois il ne voit pas ce qu'il n'a pas appris à reconnaître voilà donc les deux si vous voulez ça c'est l'histoire telle qu'on la raconte ordinairement de l'émergence de la peinture du paysage dans deux lieux de la planète et des effets qu'elle engendre par la suite j'ai fait état je ne vais pas revenir là-dessus de mes réserves sur le fait de classer dans un même ensemble le paysage européen et le shan shui tant les motivations qui animent les peintres et ce qu'ils souhaitent représenter divergent le fait qu'on est dans l'un et l'autre cas de la végétation des humains quelquefois des habitations des montagnes des rivières des lacs etc ne signifient pas que ces deux types de production figurative soient équivalents donc je ne reviendrai pas là-dessus je voudrais maintenant voir la façon dont cette histoire a été exploitée dans les théories paysagères en particulier en France et l'une des figures les plus importantes de la théorie du paysage en France c'est un géographe Augustin Berg qui a notamment proposé il y a quelques années maintenant en 1995 dans un livre qui s'appelle les raisons du paysage un ensemble de critères permettant de définir ce qu'il appelle les sociétés à paysage et dont on voit bien que ces critères sont étroitement dépendants des caractéristiques de ces deux traditions paysagères que je viens d'évoquer l'Europe à partir de la Renaissance et la Chine et l'Extrême-Orient pour parler de civilisation paysagère dit Berg qu'il faut au moins quatre critères il faut d'une part des représentations linguistiques il faut donc un mot ou des mots pour dire paysage donc ce sont des critères qui sont remplis dans les deux cas il faut des représentations littéraires orales ou écrites qui chantent ou qui décrivent les beautés du paysage deuxième critère troisième critère il faut des représentations picturales ayant pour thème le paysage quatrième critère il faut des représentations jardinières qui traduisent une appréciation proprement esthétique de la nature donc il ne s'agit pas de jardins de subsistance pour Berg il s'agit de jardins qui sont créés pour émuler quasiment un tableau de paysage in situ selon Augustin Berg tel ou tel des trois derniers critères peut se retrouver dans de nombreuses sociétés mais c'est seulement dans les sociétés proprement paysagères ou c'est ainsi qu'il les appelle en tout cas qui ont c'est seulement les sociétés proprement paysagères qui ont le premier critère c'est-à-dire un mot pour dire paysage et c'est aussi dans ces sociétés que l'on trouve réunis les quatre critères donc pour lui et bien qu'on soit loin évidemment d'avoir fait un inventaire systématique encore que l'ethnologie nous a fourni quand même pas mal d'informations sur ce sujet il semble bien que les seules sociétés à paysage si l'on suit ces quatre critères qui effleurient sur la face de la terre soit l'Europe encore une fois à partir de la renaissance et l'extrême-orient influencée par l'esthétique chinoise cela dit et peut-être en raison de cette définition extrêmement restrictive du paysage berck est plutôt généreux par contraste lorsqu'il affirme que toute société a un proto-paysage alors qu'est-ce que c'est qu'un proto-paysage c'est un rapport visuel je le cite qui existe nécessairement entre les êtres humains et leur environnement ça va de soi donc que toute société codifie ou oriente plus ou moins le rapport visuel que ses membres entretiennent avec leur environnement est évidemment indubitable mais pourquoi définir ce rapport comme une sorte de préfiguration ou d'ébauche d'une représentation paysagère entendue quant à elle de manière très stricte pourquoi parler de proto-paysage comme si ces cultures qui n'avaient pas accédé à l'ensemble des quatre critères que propose Berck était dans une situation de latence d'anticipation de préfiguration d'un développement qu'elle n'avait pas complètement atteint alors par la suite et en partie pour répondre aux critiques qui lui ont été formulées notamment sur ce point Augustin Berck a remanié ces critères il les a remaniées dans un livre qu'il a publié il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La pensée paysagère en 2008 et dans lequel il raffine certaines des distinctions introduites dans son précédent ouvrage dans ses précédents ouvrages puisqu'il a écrit plusieurs livres sur le paysage entre ce qu'il appelle les civilisations paysagères d'un côté et les autres et il distingue dans ce livre dans ce dernier livre La pensée paysagère en particulier entre une pensée du paysage une pensée au sujet du paysage c'est-à-dire une pensée qui se donne le paysage pour objet et qui pour exister doit être capable de se représenter le paysage notamment au moyen d'un mot qui va focaliser son champ de signification et qui va le convertir en objet de pensée donc une attitude réflexive vis-à-vis du paysage et ce qu'il appelle une pensée paysagère à savoir une pensée qui s'intéresse à l'aménagement des paysages sans avoir nécessairement de mots pour désigner ce dont elle s'occupe une pensée en somme que l'on va détecter par les traces qu'elle laisse et non par les discours normatifs qu'elle produit et on peut imaginer en effet que les gens qui ont édifié le Mont-Saint-Michel Vézelay ou Rocamadour témoignaient d'un goût particulier pour la disposition des édifices dans des situations particulières que des raisons techniques ou défensives ne suffisent pas à expliquer et que ces gens manifestaient ainsi une sorte de pensée paysagère en acte indépendamment de toute pensée du paysage au sens d'une pensée réflexive sur un objet de pensée délimitée et précisément définie. Alors, cette distinction entre pensée paysagère et pensée du paysage en appelle une autre ou plus exactement elle invite à s'interroger sur ces aspects concrets. Augustin Berg remarque en effet à très juste titre que les peuples qui ont laissé des aménagements de l'espace témoignant d'une pensée paysagère donc d'un goût pour la disposition des choses dans l'espace disons. Contraste avec la civilisation moderne qui possède une pensée du paysage donc de façon réflexive mais qui simultanément ravage les paysages paysages en général qu'elle n'a pas édifiés mais qui sont les vestiges de cultures qui n'ont pas objectivé le paysage dans les mots en tout cas pour le Mont-Saint-Michel ou Rocamadour par exemple. Bref dit Berg on n'a jamais je le cite on n'a jamais tant parlé de paysage qu'à notre époque on n'a jamais eu tant de professionnels de l'aménagement paysager on n'a jamais autant publié de livres de réflexion sur le paysage on n'a jamais eu autant d'enseignement sur le paysage dans celui-ci et on n'a jamais autant massacré les paysages en d'autres termes la question qu'il pose qui est tout à fait pertinente c'est comment se fait-il que nos ancêtres qui ne s'occupent pas de paysage en tout cas pas de façon réflexive aient joui d'une si remarquable pensée paysagère et que nous qui regorgeons de pensées du paysage en soyant si manifestement dépourvues alors la question qu'on peut se poser c'est la suivante faudrait-il imaginer que faire du paysage un objet de pensée serait contradictoire avec une pensée paysagère on ne peut pas faire cohabiter les deux et c'est au fond la position d'Augustin Berg l'idée qu'il existe un lien étroit entre la pensée réflexive sur le paysage et ce que j'ai appelé la naturalisation du monde c'est une idée qui n'est pas nouvelle dans un livre qui date de 1963 pour l'édition allemande Joachim Ritter livre qui a été traduit en français sous le titre paysage fonction de l'esthétique dans la pensée moderne Ritter a donné à cette idée un certain retentissement je vais rappeler sa thèse le remplacement de ce qu'il appelle le monde ptoléméen par le monde copernicien c'est-à-dire ce que moi j'appellerais l'avènement du naturalisme en Europe au moment de enfin disons dans une période qui s'étend entre le 15e et le 17e siècle aurait engendré par compensation une esthétique paysagère en effet face au désenchantement du monde que la nouvelle cosmologie copernicienne instaurait il fallait restaurer les liens distendus coupés entre l'homme et l'univers il fallait reconstituer l'unité cosmique que le dualisme avait dissoute et c'est la fonction que l'esthétisation du paysage aurait remplie et Ritter envisage d'ailleurs cela comme un processus plutôt positif autrement dit l'esthétique paysagère n'est pas pour lui tant l'idéalisation nostalgique du passé qu'un résultat en quelque sorte de la libération vis-à-vis des contraintes naturelles que la cosmologie moderne a rendu possible le naturalisme en tant qu'il permet une meilleure connaissance de la nature qui soudain apparaît dans toute son objectivité et qu'il permet d'agir sur elle avec plus d'efficacité aurait libéré les les hommes et aurait permis aurait rendu possible le développement de cette esthétique de cette esthétique paysagère selon les propres termes de Ritter je le cite la jouissance esthétique et l'intérêt esthétique pour la nature ont donc pour préalable la liberté et la domination de la société sur la nature vivre libre c'est dominer une nature domptée c'est pourquoi la nature paysage nature als landschaft ne peut exister que sur la base de la liberté dans le cadre de la société moderne autrement dit l'esthétique paysagère pour Ritter elle est née de l'émancipation que l'institution de la nature comme une entité autonome a rendu possible de fait il me semble bien que ce soit l'inverse qui s'est produit à tout le moins c'est la thèse que j'ai défendue à maintes reprises au cours de ces dernières années il me paraît en effet de plus en plus évident que la peinture de paysages loin d'être le symptôme d'une autonomisation de la sphère non humaine de la nature l'émergence de la nature si vous voulez on a été au contraire l'une des conditions et probablement l'une des plus importantes je rappelle un argument que j'ai souvent développé notamment ici on admet en effet que la naissance du naturalisme européen peut-être fixé au XVIIe siècle sous son aspect normatif et propositionnel avec l'intense production épistémologique et philosophique qui accompagne le développement de la science moderne mais il n'en a pas été de même nécessairement dans d'autres domaines et notamment dans le domaine des images en effet tout paraît indiquer en tout cas c'est l'hypothèse que je fais que le monde nouveau a commencé à devenir visible dans des représentations iconiques avant d'être systématisé dans le discours on peut même dire que le discours la variante propositionnelle du naturalisme est une formalisation de ce que les images mettaient en évidence et en effet si comme j'ai essayé de le de le de le montrer les deux traits qu'une figuration de l'ontologie naturaliste doit au premier chef objectiver sont d'abord ou simultanément d'ailleurs l'intériorité distinctive de chaque humain et la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène alors il est évident que ces deux objectifs ont été simultanément remplis ont commencé à être remplis en tout cas dans la peinture en Europe dès le 15e siècle dans le nord de l'Europe en particulier c'est-à-dire bien avant que les bouleversements scientifiques et les théories philosophiques de l'âge classique ne donnent une forme argumentée à ces deux propositions forme argumentée qui signale ordinairement l'accouchement de la période moderne pour les historiens des idées je rappelle que ce qui caractérise de façon évidente la nouvelle façon de peindre qui naît en Flandre et en Bourgogne à cette époque c'est d'une part la figuration de l'individu d'abord dans des enluminures ensuite notamment dans des portraits de donateurs où sont représentés des personnages avec des traits réalistes qui sont en train d'accomplir des tâches réalistes dans des cadres réalistes et puis dans des tableaux où on est frappé par la continuité des espaces représentés par la précision avec laquelle les moindres détails du monde matériel sont rendus et par l'individuation des sujets humains qui est chacun doté d'une physionomie propre autrement dit il se produit une révolution dans l'art de peindre à ce moment-là qui installe une manière de figurer où deux caractéristiques dominent c'est la peinture de l'âme c'est-à-dire la représentation de l'intériorité des humains comme un indice de la singularité des personnes humaines à la fois des individus et de l'espèce humaine en tant que telle et d'autre part c'est l'imitation de la nature c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être observé et décrit pour lui-même et non plus comme un symbole d'autre chose autrement dit l'autonomisation des réalités non humaines dans l'ontologie naturaliste est un effet entre autres choses de la peinture de paysages et non je pense l'inverse à savoir la condition de l'émergence d'une esthétique paysagère mais Augustin Berg va plus loin encore qu'il ne partage peut-être pas les positions que je viens d'avancer mais en tout cas dans ce rapport entre naturalisation et esthétique paysagère pour lui il y a incompatibilité entre la pensée paysagère en acte et l'esthétique et l'esthétique paysagère entre la pensée paysagère comme une sorte de savoir diffus de la disposition des lieux et l'esthétique paysagère comme un objectif affiché en particulier dans la peinture de sorte que le naturalisme moderne pour lui entraîne nécessairement la destruction des paysages et cela tiendrait au fait que selon lui le naturalisme institue un univers objectal c'est-à-dire existant en soi sans lien avec l'expérience que nous en faisons un univers je le cite géométrique mécanique purement quantitatif et donc totalement neutre bref le parfait contraire d'un paysage et il est vrai que la cosmologie des modernes instaure le principe d'un espace absolu je continue à citer Berg c'est-à-dire un espace décentré homogène isotrope et infini l'espace universel et purement mesurable des coordonnées cartésiennes par contraste avec cette res extensa le paysage livre à nos sens nous dit Berg un espace toujours singulier centré hétérogène orienté toujours ces expressions limité par un horizon limité par un horizon lequel ne peut être que relatif et irréductible à la mesure puisqu'il est cet horizon inatteignable cela dit il faut noter deux choses qui viennent nuancer cette proposition en premier lieu la res extensa pardon la res extensa cartésienne c'est une sorte de fiction philosophico-mathématique c'est un horizon de pensée qui pendant longtemps n'a eu qu'un effet très marginal dans l'aménagement concret de l'espace par les modernes du moins peut-être jusqu'au développement du mouvement moderne en architecture et en urbanisme à partir du deuxième tiers du 20e siècle mouvement qui pour la première fois sans doute a rendu plausible l'idée d'un divorce entre les particularités d'un site et les caractéristiques du bâti que l'on projette d'implanter sur ce site mais il faut surtout souligner que le paysage des modernes est le produit d'un recouvrement entre une technique de construction des images perspective artificielle et une technique de discernement visuel qui nous a peu à peu appris à nous les modernes à apprécier des vues de notre environnement qui ressemblent à des tableaux or la construction perspective employée pour représenter les paysages dans les tableaux de façon de plus en plus commune à partir disons du début du 16e siècle ne correspond pas vraiment à un espace newtonien c'est vrai que l'espace instauré par la perspective artificielle est un espace rationnel mathématiquement construit on apprend ça dans les écoles de peinture et même au lycée mais comme Panofsky l'a bien montré dans son essai sur la perspective cet espace infini et homogène est néanmoins construit et axé à partir d'un point de vue arbitraire c'est celui de la direction du regard de l'observateur du peintre et ensuite du spectateur du tableau autrement dit c'est bien au départ une impression subjective c'est-à-dire définie à partir du point de vue d'un sujet qui sert de point initial à la rationalisation d'un monde de l'expérience où l'espace phénoménal de la perception est transposé dans un espace mathématique et cette transposition Panofsky l'appelle l'objectivation du subjectif et elle engendre un double résultat d'une part elle crée bien une distance entre l'homme et le monde en systématisant et en stabilisant l'univers extérieur dans un réseau de coordonnées mais d'autre part elle renvoie à un sujet humain la condition de l'autonomisation des choses et donne à ce sujet humain la maîtrise de cette extériorité nouvellement conquise c'est parce qu'il est situé dans une position qui construit une image à partir de son point de vue qu'il a la maîtrise de l'organisation de l'espace autrement dit notre pensée paysagère à nous les modernes c'est-à-dire notre valorisation du spectacle que certains sites offrent à notre vue semble étroitement tributaire de l'éducation de notre goût et de notre regard au moyen des sites que nous avons vu représentés dans les figurations de paysages lesquels n'illustrent pas tant un espace accentré et purement géométrique pour reprendre les formules d'Augustin Berg qu'un espace certes isotrope mais organisé à partir d'un point de vue subjectif autrement dit si l'objectivité du monde que le naturalisme engendre est plus visible dans certains traitements de l'espace dans l'urbanisme par exemple dans la cartographie dans les images scientifiques de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand il paraît excessif à mon sens de dire qu'il marque ce point de vue newtonien la façon dont les modernes continuent d'apprécier subjectivement les paysages alors dans ce livre la pensée paysagère Augustin Berg rajoute plusieurs critères à ceux qu'il avait introduits dans le premier que j'ai mentionné tout à l'heure donc je rappelle les premiers critères qu'il a introduits c'est une représentation linguistique donc un mot pour paysage des représentations littéraires célébrant les beautés du paysage des représentations picturales et des représentations jardinières disons traduisant une appréciation esthétique de la nature à ces représentations aux représentations littéraires qui célèbrent les beautés du paysage Augustin Berg propose d'ajouter les indices qui sont livrés par la toponymie Bellevue Mirabeau Fairview Bella Vista autant de termes qui semblent indiquer qu'en ce site des gens ont apprécié une vue et il est vrai que c'est un critère c'est un indice en tout cas qui nous met sur la piste de ce que il y a eu une jouissance devant la contemplation d'un lieu à cela se rajoutent deux nouveaux critères dont l'un est assez proche de celui que je viens de mentionner c'est une architecture aménagée pour jouir d'une belle vue et le dernier critère c'est une réflexion explicite sur le paysage par contraste avec la pensée paysagère c'est-à-dire avec le savoir implicite de la disposition des lieux ce dernier critère c'est de loin le plus discriminant ça va de soi c'est-à-dire une réflexion paysagère les civilisations qui ont transformé le paysage comme un objet qui ont fait le paysage un objet réflexif on ne trouve guère qu'en Europe et en Extrême-Orient dit Berg ça c'est probable et sa manifestation la plus précoce s'est identifiée par lui dans un ouvrage de Zhong Bing qui est écrit entre la fin du 4e siècle la première moitié du 5e siècle qui s'appelle l'introduction à la peinture de paysages quant au point numéro 5 qui est une architecture aménagée pour jouir d'une belle vue c'est un point éminemment difficile il est probable que la terminologie belle vue fair vue etc. est probablement beaucoup plus indicative que le lieu l'illustration qu'en donne Augustin Berg c'est dans les terrasses ou les loggias dans l'habitat berbère de l'Atlas qui s'appelle Askif et qui permet au regard d'embrasser le panorama extérieur mais en l'occurrence ici c'est le terroir du village autrement dit ça donne un point de vue d'observation sur le terroir du village et sur ce qui s'y passe est-ce qu'il s'agit véritablement pour nous bien sûr ce sont des points d'observation qui nous permettent une dilection devant ce que nous voyons il n'est pas absolument sûr qu'on puisse dans le cas présent penser qu'il s'agit d'autre chose que de la surveillance des champs et peut-être même de la surveillance des allées et venues des habitants du village il distingue néanmoins dans ce genre de panorama une pensée paysagère en acte c'est une question sur laquelle je vais assez longuement revenir parce que c'est en effet probablement un critère à prendre en considération mais il faut qu'on ait des indications un peu plus fermes peut-être sur la fonction contemplative ou partiellement contemplative pas nécessaire qu'elle soit complètement contemplative que l'on va donner à ces observatoires alors le cette ce système de critères stricts que Augustin Berg a proposé a été critiqué il a été critiqué en particulier par une autre personnalité importante de la réflexion sur le paysage en France en tout cas qui est Alain Roger Alain Roger a écrit un livre qui s'appelle court traité du paysage je vous donnais les références tout à l'heure et dans ce livre Roger commence par dire qu'il a adhéré à la vision restrictive qu'avait Augustin Berg dans son premier livre en tout cas avec ses quatre critères mais qu'au fil du temps il a trouvé cette définition du paysage un peu trop contraignante et je suis d'accord avec lui sur beaucoup de ses critiques donc je vais les reprendre et j'en ajouterai quelques-unes un peu après le premier point qui fait problème c'est le rapport je l'ai laissé entendre tout à l'heure entre paysage et proto-paysage la notion de proto-paysage au fond elle est très floue et comme le suggère Roger il est préférable de garder cette dénomination pour les sociétés qui remplissent au moins une des quatre conditions posée par Berg il y aurait peut-être d'une certaine façon une sorte de typologie hiérarchisée selon le nombre de conditions remplies sans qu'on ait bien évidemment de dimension évolutive ou évolutionniste là-dedans on pourrait avoir donc le degré zéro ça serait la société proto-paysagère qui a une pensée du paysage mais pas une pensée qui a une pensée paysagère mais pas une pensée du paysage pour reprendre la distinction ultérieurement introduite par Berg le degré 1 ce serait les critères des jardins d'agrément le degré 2 ce serait les critères des représentations littéraires orales ou écrites le critère 3 ce serait le critère des représentations picturales et finalement le plein accomplissement en quelque sorte de la société paysagère serait l'existence d'un terme qui signalerait l'entrée dans cette catégorie paysagère à part entière d'une civilisation la suggestion est intéressante et elle permet de raffiner un peu les critères de classement dans les cas ambigus les cas ambigus c'est lesquels on en a longuement discuté et c'est en particulier l'antiquité et le Moyen-Âge en Europe en effet on a pour reprendre les critères de Berck le critère de degré numéro 1 c'est-à-dire des jardins d'agrément et on a beaucoup discuté sur la question de savoir s'il en avait aussi les critères de degré 2 et 3 c'est-à-dire les représentations littéraires et les représentations picturales Albert Dosa dans son livre de 1914 sur le sentiment de la nature et son expression artistique déclare que l'on chercherait en vain dans la littérature grecque des vestiges du sentiment de la nature même chez les poètes bucoliques et de Théocrite qui est considéré comme un des poètes bucoliques il écrit on est frappé par l'indigence des descriptions lâches flottantes où un paysage flou est à peine indiqué en quelques lignes mais comme le signal rejet quelquefois ces quelques lignes sont très évocatrices et peuvent suffire à décrire ou même à circonscrire un paysage par exemple dans les Thalysies de Théocrite qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ je cite au-dessus de nous nombre de peupliers et d'ormes frissonnaient et inclinés leurs feuilles vers nos têtes tout près une eau sacrée tombait en murmurant d'un antre consacré aux nymphes contre les branches ombreuses les cigales brûlées par le soleil se donnaient grand peine à babiller la grenouille verte au loin faisait entendre son cri dans les fourrés de ronces épineuses les alouettes chantaient et les chardonneraient la tourterelle gémissait les abeilles jaunes d'or volté alentour des fontaines tout exhalait l'odeur de la belle saison opulente l'odeur de la saison des fruits donc paysage visuel paysage sonore paysage olfactif ici fort bien décrit pour ce qui est des représentations picturales en revanche on ne peut que constater pour la Grèce en effet leur absence même si on a voulu voir dans certaines figures des vases attiques des sortes de peintures paysagères pour Rome en revanche c'est une toute autre affaire la dimension proto-paysagère pour répondre à la terminologie de Berg et même peut-être paysagère de la civilisation romaine est beaucoup plus nette d'abord un art des jardins extrêmement raffiné à la limite du landscape gardening dans certains cas ensuite une poésie bucolique qui est certainement pour certains pour certains poèmes en tout cas assez elliptique comme chez Virgile en particulier mais qui évoque disons les paysages plutôt par allusion que de façon très descriptive enfin une peinture de paysage qui elle est tout à fait authentique mais qui reste semble-t-il un genre mineur je ne vais pas longtemps m'étendre là-dessus j'en avais parlé dans mon cours l'année dernière en particulier à propos de ce que Poussin appelait les parerges les parergas les hors-oeuvres c'est-à-dire ces peintures que l'on faisait dans les portiques dans les loggias pour représenter des figures on n'en a malheureusement que surtout des descriptions littéraires on en a quelques-unes dans ce qu'on a appelé les 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 paysages nilotiques à Pompéi paysages nilotiques qui sont des paysages en partie imaginaires qui sont censés se dérouler au bord du Nil où on figure en particulier des animaux africains et des pygmées mais où il y a à l'évidence une volonté de représentation d'un paysage ou dans certains cas comme ici des fresques représentant un jardin il n'est même pas impossible qu'un mot pour paysage ait existé en tout cas c'est l'argument que Roger développe alors il y a un débat philologique à ce propos le mot topia en particulier il traduit un passage de l'histoire naturelle dans lequel Pline Pline l'Ancien évoque les fresques du peintre Studius et il le traduit ainsi il inaugura un genre ravissant de décorations murales constituées de villas portiques et divers genres de paysages c'est la traduction de Roger actopiaria opera bois sacré et forêt collines piscines fosses fleuves plages tout ce que chacun peut désirer à cela Augustin Berg réplique qu'on ne peut absolument pas considérer topia comme un terme équivalent à paysage mais d'une manière générale je pense que ce que ces remarques de Alain Roger mettent en évidence c'est qu'il faut être prudent dans un sens comme dans un autre lorsqu'il s'agit d'attribuer ou non une sensibilité paysagère à une culture cela dit je veux retenir quelque chose de la démarche de Berck si l'on veut éviter les projections ethnocentristes contre lesquelles j'ai essayé de nous mettre en garde lors de ma première leçon il faut bien dans le domaine du paysage comme dans les autres proposer des critères qui permettent de décider si certains types de valeurs attachées à des choses existent ou n'existent pas dans telle ou telle culture et ces critères pour ce qui est du paysage c'est-à-dire pour ce qui est d'une forme d'appréhension subjective de l'espace ne peuvent qu'être fondés sur des indices concrets des mots des énoncés des figurations des aménagements des sites puisque nous n'avons pas accès autrement à la subjectivité d'autrui l'application même des critères de Berck n'est pas toujours facile on vient de le voir et le degré auquel les descriptions de lieux champêtres par la poésie grecque ou latine doivent être pris pour qu'on puisse légitimement considérer ces descriptions comme des représentations de paysages ce degré est finalement à faire de jugement individuel et même l'absence de toute référence à l'apparence des sites dans la tradition écrite ou dans la tradition orale d'une culture n'est pas en soi une indication assez probante de ce que cette culture soit indifférente aux représentations paysagères donc la mission qui nous incombe c'est de trouver des critères plus fins qui permettent de détendre au fond les sociétés paysagères au-delà des critères limitatifs de Berck et qui réduisent le nombre des sociétés que Berck appelle proto-paysagères ou en exclut certaines complètement de la problématique paysagère donc c'est ce à quoi je vais consacrer les prochaines leçons et notamment en discutant une notion qui est importante et que Alain Roger a introduite en discutant les critères d'Augustin Berck et qui est la notion d'artialisation pour voir quel usage on peut en faire quel profit on peut en tirer quelles sont les limites à l'intérieur desquelles il faut la circonscrire voilà la bibliographie minimale donc pour la Chine j'ai cité Yolaine Eskande et je ne sais pas si j'ai cité il en manque encore mais enfin bon Yolaine Eskande est une très bonne introduction à la peinture de paysages chinois voilà applaudissements applaudissements pour la Chine d'Augustin Berck d'Augustin Berck d'Augustin Berck d'Augustin Berck d'Augustin Berck